Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esphère de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'alliance divine à l'époque du puissant Boussi, celui qu'on va appeler dans les bibliothèques classiques sous la personne de Moïse, et encore dans les livres, dans des pseudo-livres, on va l'appeler Moïche ou Moussa. Donc, ici, nous allons parler de l'alliance divine. C'est quoi l'alliance divine ? Vous savez que dans les temps d'autrefois, il y a eu les entités qui ont apparu à plusieurs patriaches, prophètes, ainsi de suite, pour les donner des alliances, des ordonnances, faire des alliances avec eux, des alliances par rapport au peuple, par rapport, c'est-à-dire même pour délivrer le peuple, pour sortir, estirper le peuple de la mort spirituelle. Ici, nous allons dans la loi que Moutaté dit, celui qui guide et qui entronise les initiés, va remettre à Boussi, donc le puissant Moutor Pédamundi, il y aura une prophétie là-dedans, et dans cette prophétie, vous voyez que cette prophétie, une partie de la prophétie dans l'alliance divine s'est déjà réalisée, ça s'est déjà manifesté, et encore, beaucoup de personnes vivent encore actuellement cette prophétie. On va entrer dans la seule version authentique, Bible, qu'à la tambale, pas de contradictions, pas d'erreurs, pas de confusion. Ici, nous allons dans Deutéronome, chapitre 13, au verset 1 à 6. Dans Deutéronome, toujours dans Bible, il est dit ici, « Lorsque la génération non initiée également, qui vous suivra plus tôt, celle de vos enfants, les descendants des blancs et des sangs mêlés, verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à votre continent, et à virgulessé. » Donc, Moutaté dit, va s'adresser, comme je l'ai dit, va remettre l'alliance, va remettre les préceptes, les ordonnances, les lois, à Boussy, afin que Boussy puisse remettre cela au peuple, transmettre cela audiblement au peuple, et aussi, plus tard, il va relater cela, il va écrire, pour des générations futures, afin que ceux qui ne puissent pas écouter les huit dires, et que chacun pourra embrouiller, ou bien perturber, ou vouloir tout simplement modifier les mots audibles de Boussy. Donc, Moutaté dit à Boussy ici, et Boussy maintenant, il transmet cela au peuple, en disant, « Lorsque la génération non initiée, et non, non initiée gracie, ou tout simplement initiée, mais non initiée également, qui vous suivra, virgulessé, celle de vos enfants. » On parle d'une, c'est-à-dire d'une génération lointaine, celle de vos enfants. Les descendants des Blancs et des Saint-Mêlés verront les catastrophes, et les catastrophes que leurs ancêtres auront affligées à votre continent. Ça veut dire quoi ? Donc, Boussy parle, il donne une période, il indique un emplacement dans l'histoire du temps, où l'Afrique actuelle, donc l'Afrique, Ouassé, sera dans une sorte de confusion, le chaos, les catastrophes. Il y aura beaucoup de catastrophes, il y aura beaucoup de, que ce soit la déserte, les guêles, les troubles, et ainsi de suite. Comme beaucoup ont dû voir cela lors de la colonisation, il y a aussi plusieurs époques, même jusqu'à présent, il y a des pays en Afrique où quand vous allez, vous vous dites « Waouh, le pays, vraiment, la terre est aride. » Donc, Boussy parlez de cette époque où il n'y avait plus réellement cette grande abondance, où Ouassé, donc l'Afrique, la terre bien-aimée, ne brillait plus comme dans les temps d'autrefois, c'est-à-dire ne ressemblait plus à Oumamu Nyingen, ce qu'on appelle le paradis. Il n'y avait plus, à cette époque, de la technologie, si avancée, qu'on ne trouve même pas à cette époque. Donc, Boussy avait centralisé cette époque-là par rapport à la prophétie, par rapport à l'alliance divine que Mouta Thédi lui avait transmise ici. Donc, et dans ses propos, il indique bien, comme je dis dans le couloir du temps, il dit que ça va être à une époque où les descendants des Blancs et des sang-mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres des Blancs et des sang-mêlés, auront affligé à votre continent et diront, à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le souffle et le sel. On ne peut rien s'aimer, rien n'y fait pousser, aucune herbe même ne s'y développe. Il n'y a pas ici. Comme je l'ai dit tantôt lors de l'introduction, c'est aussi, cette prophétie concerne cette époque aussi. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe, les Blancs et les sang-mêlés vont dire, oui, mais dans ton pays, ton pays est pourri, rien ne se... Bref, il n'y a pas de technologie, rien ne pousse là-bas, sur la terre où tu te trouves, il y a certains villages, il y a même des endroits, des territoires où, on va dire, la pluie ne tombe presque pas et c'est désertique. Vous voyez, c'est vraiment désertique, c'est un endroit aride. Et c'est là où, quand les gens verront cela, ils vont penser automatiquement que c'est une malédiction, vous avez presque toutes les richesses du monde dans votre sous-sol, mais vous n'arrivez pas à vous développer. Regardez les déchets de votre pays, regardez les tas du continent, regardez comment vous vous comportez, vous êtes comme des animaux. Autant de richesses que vous avez, mais, entre guillemets, vous êtes les plus pauvres de la terre. Voilà ce que les descendants des Blancs qui ont ramené le trouble dans le continent vont parler, vont se poser des questions quand ils vont voir comment c'est l'Afrique, une grande partie de l'Afrique actuellement. alors, tous les autres descendants des Blancs et des Saint-Mêlés demanderont pourquoi Lomar, le souverain, a-t-il traité ainsi ce continent ? Parce que vous comprenez ici que ce n'est pas tous les Blancs et les Saint-Mêlés qui prônent l'esclavage, qui pensent être la race supérieure, qui, je dis bien, qui pensent alors qu'ils ne le sont pas. ce n'est pas tous ceux qui sont racistes, on va dire comme ça, dans un autre plan, ce n'est pas tous ceux-là, ce n'est pas tous les Blancs et les Saint-Mêlés qui, on va dire, vont détester l'homme noir. Donc, on s'adresse à une partie de cette descendance ici, des Blancs et des Saint-Mêlés qui ont porté la confusion, les catastrophes, le chaos dans le continent, dans les temps d'autrefois, bref, qui ont effacé votre histoire, qui vous ont fait croire que vous descendez du Seigne, que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, vous n'êtes que des misérables. Donc, une partie de les descendants ici, de les descendants, vont se poser la question et vont se dire, jadis, nous avons entendu, nous avons vu dire que ce peuple, que cette race-là, noire, était la race bénie, avait des empires, des royaumes, des dynastiques, des richesses qu'on ne peut même pas soupçonner. Et, c'était les premiers à venir sur terre, ils avaient, comme je dis, la haute spiritualité. C'était ces gens-là qui ont bâti ce qu'on appelle, qui ont fait l'histoire, qui ont éduqué toutes les autres races par les connaissances, par leur intellection. que ces gens avaient. Pourquoi donc maintenant ce désastre ? Parce que, comme vous voyez dans les médias, on essaie de vous parler de l'Afrique, même à l'époque de la, que ce soit la colonisation ou l'esclavage, ils vont vous montrer certaines images qui vont travailler dans leurs pièces que, quand ils sont arrivés en Afrique, c'était une catastrophe, c'était envoyer des enfants qui étaient avec des morts au nez, la poussière, c'était des maisons en bois, des maisons en paille, des maisons en terre battue. Ils ne vous montrent pas la technologie, ils ne vous montrent pas la science que ces noirs avaient. Donc, ces descendants-ci vont se poser la question. nous avons eu de dire qu'ils détenaient la connaissance, qu'ils détenaient la science. Pourquoi donc maintenant ce grand châtiment arrive à l'homme noir ? Pourquoi l'Afrique, avec toutes ses richesses, n'arrive pas à être le numéro un ? Que ce soit financièrement, économiquement, dans tout, pourquoi ils ne se développent pas comme il faut ? Pourquoi même s'ils arrivent néanmoins à se développer ? Ils vont quand même essayer de copier les occidentaux, essayer de copier les blancs et les samelés. Même le système monétaire, ils vont copier. Les maisons, ils vont copier. Ils vont, même les vêtements, ils vont essayer de copier. Bref, ce peuple n'a-t-il pas de personnalité ? N'y a-t-il pas des constructions qui ressemblent, qui sont propres à ceux de Ouassé, donc de l'Afrique, comme on peut voir un peu en Asie, du côté des, on va dire, des Chinois, ainsi de suite. Il n'y a pas que les Chinois, tout ça qui sont des Asiatiques, il y a aussi en Inde, puisqu'en Inde, c'est aussi dans l'Asie. Bon. Donc, ils vont se poser la question, ils vont se dire, alors les autres descendants des Blancs et des Saméli demanderont pourquoi Loba, leur souverain, parce qu'ils ont entendu parler de Loba. Ils ont su que Loba est le seul créateur unique, vrai et véritable. Pourquoi Loba, leur souverain, a-t-il traité ainsi ce continent, ce continent ? Point d'interrogation, pourquoi le châtiment a-t-il été si dur et si grand ? Il n'y a pas d'interrogation. Donc, avant néanmoins de reconnaître que Loba est l'unique créateur, vous comprenez que la descendance, cette descendance de Blancs et de Saméli qui ont sévi dans l'Afrique dans les temps d'autrefois, ceux-là, ils n'avaient pas une grande connaissance, ceux-là, actuelles, n'ont pas cette faculté, n'ont pas une certaine science. Maintenant, les chefs religieux des Blancs et des Saméli qui sont dans le secret, qui savent ce qui s'est réellement passé dans le continent bien-aimé, contrairement à ce que certaines personnes vont dire que l'Afrique n'ont pas l'histoire. L'Afrique n'est pas la civilisation. Or, l'Afrique est la civilisation. Donc, vous dites ici, les chefs religieux des Blancs et des Saméli répondront deux points. Cela, cela, cela est arrivé parce que ce peuple noir non initié a rompu l'alliance qui les avait été donnée par le puissant Boussy. Donc, ils connaissaient même les chefs religieux Blancs et des Saméli connaissent l'histoire de Boussy, connaissaient ce qui s'est passé dans le continent bien-aimé, dans Mouniel. C'est en cela où un grand nombre d'entre eux vont prendre des récits, des copies, des copies, ils vont réécrire l'histoire, ils vont s'approprier l'histoire du peuple noir bien-aimé, ils vont réécrire cela afin de sortir, d'extirper l'homme noir de la spiritualité. Parce que sans la spiritualité véritable, tu ne tiens sur rien. Et ceux-là, les Blancs et les Saméli ont compris cela. Ces chefs religieux Blancs et les Saméli et ces politiciens ont compris cela. C'est pour cela qu'ils vont venir écrire des livres soi-disant religieux pour faire croire aux gens qu'il y aurait une divinité, un Dieu, des anges qui descendent des livres du ciel qui viennent inspirer des pseudo-prophètes pour sauver l'humanité. Et ça, ce sont des irrésés. Mais eux-là, ils sont dans le complot. Ils savent ce qui se passe. C'est ça qu'ils vont répondre aisément, facilement à ceux qui leur posent cette question de savoir pourquoi le peuple noir est dans cet état actuellement. les chefs des Blancs de Saméli répondront cela est arrivé parce que ce peuple noir non initié a rompu l'alliance. Comment ils savent que ce peuple a rompu l'alliance divine ? Ils savent cela. Ils ont œuvré aussi à ce qu'ils puissent rompre cette alliance, cette alliance plutôt, qui les avait été donnée par le puissant Boussy. Donc, ils vont prendre l'histoire de Boussy, ils vont trafiquer son histoire en fonction des peuples, en fonction des langues. Ils vont l'appeler Moïse, Moussa, Moéché. Ils vont changer son nom, son lieu de naissance, sa couleur et même sa spiritualité. Ils se sont mis à adorer des faux dieux. Écoutez attentivement, écoutez très attentivement, vous allez comprendre. ils se sont mis à adorer des faux dieux. Ça, ce sont les blancs, les sangs, mais les religieux, les chefs religieux qui parlent cela aux autres de leur race. Et les chefs religieux, ils se sont mis à adorer, à servir, à adorer des faux dieux que nos ancêtres, que nos ancêtres blancs et sans-mêlés ont inventé et monté de toutes pièces qu'ils ne connaissaient pas auparavant et que l'homme à l'œil souverain ne leur permet pas d'adorer. Remarquez ici que c'est un passage vraiment très important qui vous dit beaucoup de choses actuellement par rapport à ce que l'homme noir vit actuellement. Les chefs religieux blancs et sans-mêlés ici, ils ont répondu que leurs ancêtres à eux, blancs et sans-mêlés, qui ont troublé, qui ont apporté la discorde, la confusion dans le temps jadissant au sein des non-initieux, qu'eux-là, ils ont inventé les dieux. Ils ont inventé leur divinité. Ils ont inventé leur croyance. Ils ont inventé leur dieu. Même la foi est basée sur rien, sur du néant. Exactement quand vous allez au Vatican, pas principalement seulement au Vatican, il y a des images que vous pouvez vérifier parce que dans les bibliothèques classiques, il le dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce dont nous avons pénétré en profondeur. vous allez taper sur Google, même sur YouTube, vidéo, vous tapez la Vierge Noire. La Vierge Noire. Vous allez comprendre, vous allez aussi voir qu'il y a des anciennes vidéos où on montre qu'il y a deux papes, celui qui avait, on va dire, selon ce qu'ils disent, avait démissionné et ce nouveau-là, en train de se prosténer devant la statuette de la Vierge Noire et une Vierge Blanche. Donc on vous apprend qu'il y a deux statuettes qui représentent une seule et même personne selon le dire à eux. Donc il y a la Vierge Noire qu'on peut retrouver aussi au Brésil, qu'on peut retrouver dans le pandéon du Vodou, c'est-à-dire quand ils font le Vodou, tout ça là. Donc il y a la Vierge Noire, donc la Marie Noire et la Marie Blanche. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que la Vierge Noire est plus ancienne que la Vierge Blanche. C'est pour vous dire qu'ils ont copié l'histoire du peuple originel et ils ont trafiqué, ils ont réécrit une partie de l'histoire. Donc, ils ont changé sa couleur, son lieu de naissance, son nom, ils ont sa croyance, bref, ils ont tout modifié. Et c'est ce que ces chefs religieux sont en train de dire ici. Ils acceptent, ils reconnaissent que certes, leurs ancêtres à eux ont inventé les croyances, ont inventé ce qu'on appelle leur religion, dites révélées actuellement, qu'on voit dans le monde. Ils sont aussi à l'origine de cette invention, donc ils ont inventé ce qu'on appelle Jésus, ils ont inventé, bref, tous les livres soi-disant religieux qu'on voit dans toute forme de confession, de croyance actuelle. Vous comprenez ? Excepté Bible. Parce que Bible ne peut s'inventer. On n'invente pas la vérité. La vérité, elle est là. Donc, et vous comprenez que les chefs religieux, ceux qui sont en tête, c'est-à-dire ceux qui sont dans les hautes sphères, savent qu'ils sont assis sur du néant, sur du rien, ils n'ont pas de base et que les livres, les foies, les sodo-spiritualités, leur divinité, ce ne sont que des idoles. Ce ne sont que des idoles, des faux dieux inventés. Tout ça, uniquement pour pouvoir dominer le monde et prendre le pouvoir, établir, asseoir le nouvel ordre mondial. Vous comprenez ? Tout ça, pour aller contre le peuple noir. Donc, qu'on ne vous ment pas. C'est-à-dire que vous allez voir les grands, grands chefs religieux, ils sont toujours là, ils font des alliances avec d'autres religions et pourtant, si vous avez votre foi, il n'y aurait pas de compromission avec d'autres religions à part si les autres religions, vous avez les mêmes esprits, c'est-à-dire les mêmes divinités, mais qui se cachent sur d'autres noms, sur d'autres formes, sur d'autres apparences, sur d'autres aspects. Ils sont en train de jouer un jeu. Dans ceci, pour vous dire que les chefs religieux des Blancs, des Saint-Mélés de cette époque-là, selon que Mouta Tedi va révéler à Boussi et Boussi va avertir le peuple, va aussi donner cela au peuple, va dire cela, relater, dévoiler cela au peuple. Ces Blancs et des Saint-Mélés, c'est-à-dire les Blancs et des Saint-Mélés religieux ici de cette époque vont, c'est toujours, nous sommes, c'est toujours d'actualité. Ce passage est toujours d'actualité. Donc, ce qu'on appelle le peuple. Le Vatican, les autres religions, ceux qui sont dans les hautes sphères, on ne parle pas de ceux qui viennent vous enseigner dans les temples, qui viennent vous enseigner dans les ensemblées et tout cela, non, eux-là même, ce sont des pions. Mais on parle des chefs religieux, ceux qui sont à la tête dont vous n'entendez presque pas parler. Ils vont juste parler quand ils savent qu'on veut vraiment toucher, basculer, faire basculer leurs croyances, là où eux, ils vont sortir, ils vont commencer à menacer des gens de mort et envoyer des personnes pour vous attaquer, pour vous assassiner un peu partout dans le monde. Donc, ce sont ces gens-là, eux-mêmes, ce sont les premiers à ne pas obéir à la soi-disant religion à leur écrit rempli de confusion, de mensonge, de manque de connaissance, de manque de discernement. Ce sont les premiers qui vont passer le temps à aller avec des prostituées, prôner la prostitution, le viol, coucher avec, abuser des garçons, des enfants, ainsi de suite. Ce sont les premiers aussi qui vont, comme je l'ai dit, tisser des alliances avec d'autres croyances que les Sodo, Dieu, interdit qu'il y ait des alliances. Et ils reconnaissent ici que toutes les croyances sont fausses. Dans les blancs et les sang-mêlés, toutes les croyances sont basées sur du néon, ne tiennent pas. Voilà ce que les chefs religieux ici sont en train d'expliquer. Les chefs religieux blancs et sang-mêlés qui connaissent l'histoire de leurs ancêtres, l'histoire des religions, l'histoire de comment ces choses se sont manifestées. Donc, ils vous disent ici, en gros, que tout ce que on vous montre les religions actuellement, tout ça, ce sont des choses inventées, montées de toutes pièces pour pouvoir dominer, pour égaler le peuple noir. Et maintenant, ils poursuivent ici. c'est pourquoi, virgule, leur protection a été retirée et la, virgule, et la, virgule. Donc, ils ont compris qu'ils s'enlèvent l'homme noir de sa spiritualité. Mais sa spiritualité, c'est quoi ? Déjà, la spiritualité, c'est quoi ? La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité n'a rien à voir avec les dogmas, avec tout ce que vous essayez, tout ce qu'on explique aux gens actuellement. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit libéré. C'est l'esprit qui est dans la source, qui est dans le vrai, la vérité du verbe de l'omah. C'est ça même, le quotidien de l'esprit, c'est la spiritualité hors, c'est-à-dire de la haute fréquence. Et quand on va esterper l'homme de là, parce que beaucoup ne savent pas, si on lui dit pourquoi, entre guillemets, pourquoi Dieu a créé l'homme, ou bien, laissant même l'homme, pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Dieu a créé le monde, ils nous sauront vous dire. D'autres diront, oui, il a créé le monde pour Jésus, mais on crée le monde pour quoi ? L'univers est tellement vaste, immense, et on sait qu'il y a des multivers, donc il a créé tout ça pour quoi ? Pour que ça reste vide, vous dites qu'il y a encore d'autres planètes, pourquoi ces planètes sont allant vite, ça sert à quoi ? Où est le but de l'existence ? Pourquoi l'homme a été créé ? L'homme a été créé pour manger de la viande, pour jouer de la vie, et puis c'est fini ? Ah, certains diront que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Mais vous voyez que ça ne tient pas, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est de l'anti-vérité, l'anti-phrase. Mais Néamon, c'est pourquoi leur protection a été retirée et la virgule, le châtiment divin s'est déchaîné contre leur continent. Rependant ainsi, tous les malheurs décrits par les initiés, par les initiés. Et le châtiment divin a déversé son adhante et terrible colère sur ceux qui sont les vrais propriétaires, propriétaires, propriétaires plutôt, du monde. Il n'y a pas ici. C'est en cela où vous comprenez le mystère de l'esclavage. Vous comprenez le mystère de l'esclavage. Les gens vont dire « Oh, les Noirs, on les a mis en esclavage. » Mais ce qu'on ne vous a pas dit, ça, j'ai déjà démontré. Vous pouvez aller sur Google, vous allez vérifier. Il n'y a pas que… Ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont été mis en esclavage. Ce n'est pas tout le continent noir qui a été mis en esclavage. On ne vous demande pas. Il faut savoir qui c'est qui a été mis en esclavage et pourquoi ils ont été mis en esclavage. Pour quelles conditions ils ont été mis en esclavage. C'est une partie de non-initiés, rebelles, idolâtres qui sont allés en esclavage. Vous comprenez ? C'est une partie des initiés, pas des initiés, plutôt, des non-initiés, rebelles, idolâtres. Je dis bien des non-initiés, non des initiés, des non-initiés, idolâtres qui ont été mis en esclavage. Parce que la protection s'est retirée. Si la protection n'était pas sortie, vous pensez que vous allez mettre l'homme noir en esclavage. Comment ? Vous allez commencer comment ? Vous n'allez passer par vous allez faire comment Paquet procédé pour le mettre en esclavage. Il a fallu d'abord qu'on les serpe de la source. Il a fallu qu'il se rebelle. Il a fallu qu'il soit d'abord égaré spirituellement, mentalement, moralement, intellectuellement, qu'il puisse s'affaiblir dans sa conscience, dans ses trois consciences. Malgré qu'ils ont subi l'esclavage, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les blancs eux-mêmes ont subi l'esclavage pendant au moins deux mille ans. L'homme n'a pas subi l'esclavage deux mille ans. Voilà ce qu'ils se sont concertés derrière pour vous cacher cette grande partie de l'histoire où les premiers à subir l'esclavage, c'étaient les hommes blancs. Ça, ils ne vous ont pas dit cela. Ils vont venir à la télé, ils vont dire non, l'homme blanc n'a jamais subi l'esclavage. Mais ce qui s'est passé en... On va même laisser les pays slaves. On sait que là-bas, les pays slaves, là-bas, il y a eu beaucoup d'esclavage et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé en... vous pensez que c'était quoi ? Les chambres à gaz, à choix, tout. Vous pensez qu'il n'y avait pas les travaux forcés ? Qu'on ne fautait pas les gens, on ne les forçait pas à faire des travaux, à faire des choses ? Ça s'appelle quoi ? Ce n'est pas l'esclavage, ça ? Donc, vous retenez uniquement l'esclavage du peuple noir. Bon, quand on dit du peuple noir, d'une infirme partie du peuple noir, non-initié, rebelles, idolâtres. C'est ceux-là qu'on a mis en esclavage. Puisque, non seulement les amis en esclavage, mais aussi une grande partie de leurs descendants en commençant à invoquer, adorer les faux dieux, toujours les faux dieux inventés. Donc, il y a des blancs et des sang-mêlés qui ont subi l'esclavage avant l'homme, avant une petite partie infime de l'homme noir. Donc, toi, le noir qui m'écoute, sans te dire que tu es un descendant d'esclaves, tu dis non, tu es le descendant des rois, des prophètes, des patriaches, des matriaches. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ceux qu'on a mis en esclavage, c'était une pénution. Ils étaient dans la confusion. Malgré qu'ils soient dans la confusion à cette époque, on ne les prenait même pas en Afrique pour les exporter, pour les ramener dans les navires, ils ont quand même lutté. Il y a eu des massacres, les choses qu'on ne veut même pas vous dire. Comment ils ont massacré les colons ? Pourquoi ils ont libéré Haïti ? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Haïti ? Pourquoi Haïti, les gens s'enchaînent contre Haïti ? Vous savez ce qui s'est passé à Haïti ? Bon. Ceci pour vous dire que malgré la déchéance temporaire de la source de l'homme noir ou l'époque où Boussi est en train de parler, à cette époque, on va les extirper quelque chose, notamment on appelle ça les neurones et ainsi de suite, pour qu'ils ne puissent pas avoir la capacité de reconstruire la haute technologie, inventer les choses comme de temps d'autrefois. Passer à une sorte de malédiction. Donc toi, l'homme noir qui me regarde, quand tu regardes les autres peuples, quand tu regardes les autres nations, quand tu regardes les autres races, quand tu regardes les blancs et les sanglés, ne dis pas en toi qu'ils ont plus d'intelligence que toi. Ne dis pas qu'ils sont plus beaux que toi parce que tu n'arrives pas à fabriquer des moteurs des avions, parce que tu n'arrives pas à fabriquer un téléphone portable, parce que tu n'arrives pas à fabriquer des choses qu'eux, ils arrivent à fabriquer. Ne te sous-estime pas pour cela. Tu es dans cette confusion. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, leurs ancêtres sont entrés en Afrique, étaient en Afrique. Ils ont tissé des alliances occultes avec les non-initiés, rebelles, idolâtres, à un moment donné, d'une partie de l'histoire. Et ensuite, c'est là où il y avait la confusion. Il y a eu le châtiment, la séparation de la source. Et l'homme, c'est-à-dire le blanc, le sang mêlé, ont travaillé pendant des siècles, se sont concertés dans des alliances occultes et non divines pour soustraire l'homme noir de sa connaissance originelle, de la science qu'il avait, d'inventer, de manifester des choses extraordinaires. donc pendant des siècles, on l'a coupé de l'éducation, de la science, de la connaissance, de l'initiation, laissés par leurs ancêtres, les initiés, noirs toujours. Donc pendant des siècles, ils ont choisi quelques élites parmi les noirs pour pouvoir écraser les autres noirs encore plus afin que cela ne puisse pas arriver à la connaissance de l'œuvre véritable histoire, de l'œuvre véritable origine, de l'œuvre puissance. Donc il est logique quand même au moment donné, quand tu vas naître, quand tu viens de naître, c'est-à-dire on va t'appeler un arriviste dans l'immensité de l'histoire de la création, qu'il y ait des connaissances des facultés que tu n'arrives pas à voir parce que dans le pays où tu vas naître, en Afrique, où tu es né, dans l'école, on ne va pas t'apprendre des grandes choses, ils ne vont t'apprendre que l'histoire des colons. Oh, on va te parler de Galilée, on va te parler de Pythagore, Socrate, et ensuite de suite, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne servent à rien. C'est ça qu'on va t'apprendre. On ne pourra pas t'apprendre comment fabriquer des choses. On va t'apprendre néanmoins à te soumettre à la vision des choses et comment eux ils voient le monde. C'est comme ça qu'on va t'apprendre. Et pendant qu'on t'apprend, d'autres vont lire et vont dire ah, tu ne sais pas. On va même te couper de ta source, de ta langue maternelle afin que tu ne puisses pas parler de ta langue maternelle, afin que tu puisses avoir honte de ta langue maternelle quand tu es en public. Donc, ils veulent que tu résonnes, que tu résonnes plutôt comme eux, que tu parles comme eux, que tu penses comme eux, que tu manges comme eux et que tu adores des faux dieux que leurs ancêtres ont inventés. Comme ça, tu es déraciné. Et quand tu veux un peu te lever pour dire l'homme noir a ses soufferts, l'homme noir doit récupérer ses richesses, on va dire de toi que tu sèmes le trouble, tu sèmes le désordre, tu es un raciste. qu'ils ont déjà bien pillé vos richesses, qu'ils ont déjà bien mangé et ils continuent à piller vos richesses. Et vous devez juste regarder, applaudir. Ils vont faire des films où on parle tout le temps de l'esclavage, comment ils maltraitent l'homme noir et ils vont vous dire non, c'est l'histoire qui s'est déroulée au Mississippi, c'est l'histoire qui s'est déroulée à Louisiana, c'est l'histoire qui s'est déroulée en Europe. On va vous dire non, c'est l'histoire. Ils font ces films pour marquer la conscience collective, pour vous montrer. Ça, c'est une propagande que regardez, on a fait ça à vos ancêtres, mais si on montre ça sur forme de film pour vous raconter une histoire qui s'est déroulée, voici comment on vous considère toujours. Si vous ne faites pas attention, on peut vous remettre dans cet état comme on a mis une partie de vos ancêtres. Voilà. Et maintenant, le bouquet final, on vous présente un soi-disant sauveur blanc et vous adorez cela, cette abomination et quand on vous dit que ça peut ne pas être possible, ça ne peut pas être possible, plutôt que le sauveur soit blanc. Il y a des pauvres arrivistes qui sont encore esclaves qui ont hérité cela de leurs ancêtres qui ont subi l'esclavage. Ils vont venir vous dire « Oui, mais que Jésus soit blanc ou noir, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance parce que toi-même, tu n'as pas d'importance. Parce que tu n'es été déraciné de la source. Tu ne connais pas la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ? Vous ne connaissez pas la spiritualité. dont Boussy a prévenu le peuple ici. Il les a avertis. C'est-à-dire que quand un chef d'État en Afrique ou quelqu'un veut se lever pour marquer l'histoire, pour rendre l'alliance avec les autres races, pour pouvoir bâtir son pays, développer son pays, ils vont manifester le terrorisme, ils vont prendre des opposants pour aller manifester ce qu'on appelle le coup d'État, pour le nuire, pour le détruire, pour l'accuser, ils vont envoyer des organisations entre guillemets droits de l'homme, filmer des choses pour dire c'est lui qui tue des gens. Et pourtant, deux fois, le président n'est même pas concerné. C'est peut-être les ministres corrompus qui font en sorte qu'on puisse inculper le président parce que le président, à un moment donné, il a été libéré temporairement de la conscience de la raison. Il veut bâtir son pays et quand il veut bâtir, on en voit ses propres frères, on en voit les terroristes, on en voit les espions blancs pour le nuire, pour le détruire parce qu'ils aiment que l'Afrique reste dans cet état. Parce que tant que l'Afrique est dans cet état, ils continuent à se gaver, ils continuent à manger, ils continuent à se développer. Mais quand l'Afrique doit se lever et ça a déjà commencé, Zulula, perds-tu mal parce que le réveil de l'homme noir doit commencer spirituellement. Parce que c'est à la source qu'on t'a déraciné. Donc pour revenir, pour récupérer ton héritage ancestral, il faudrait que tu sois à nouveau connecté à la source, grimper à la source, initier et t'es ensuite intronisé et tu redeviendras le maître du monde. J'ai tout compris. C'est de ça dont ils ont peur. Ils ont peur. Vous allez voir des pays, des pays, ils tissent l'alliance avec les chefs d'État africains, ils vont prêter de l'argent, ils aiment bien prêter de l'argent. Comme ça, vous soyez toujours inférieurs, vous allez toujours les rendre. Donc, devant la télé, devant les médias, ils vont venir se saluer, ils vont dire bon, on tisse des alliances, voici, on va développer tel endroit, mais que ce sont des pays amis. Mais si vous avez des pays amis, il faut le transfert de compétences, de technologies, de sciences aussi. Si vos pays se développent, si vous faites des armes, des chars, des rafales, ainsi de suite, des voitures, des moteurs, de toutes sortes, pourquoi vous n'apportez pas cette expertise-là dans ces pays africains dont vous dites être des amis? Non, vous pouvez plutôt aller faire ça en cachette et les vendre les débris, les petites choses. La preuve, dans plusieurs pays d'Afrique, que ce soit dans l'armée, la police, qu'est-ce qu'on voit? Les armes que l'armée, les policiers détiennent, les armes qu'ils détiennent qu'on voit peut-être en route, ils marchent avec. Vous pensez que c'est ce qui vient de sortir? C'est les anciens, ce sont les vieux trucs qu'ils gardent dans les entrepôts qu'ils utilisent, puis c'est là qu'ils envoient ça en Afrique. Allez un peu aux États-Unis, vous voyez dans les stands de tir, vous allez acheter, vous allez où on vend les armes, vous voyez les armes sophistiquées que la population peut facilement acheter. Et vous allez comparer cette arme-là avec l'arme d'un policier en Afrique. Vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose, il y a une différence entre ce qu'un simple citoyen peut acheter aux États-Unis et ce qu'un policier noir détient en Afrique. Vous allez voir que l'arme que le policier détient en Afrique, ce sont les choses, on va dire, c'est l'ancêtre de l'arme que le citoyen, on va dire, lambda, américain détient. Parce qu'ils font esprit. ils veulent que vous soyez toujours des enfants. Comme ça, vous demandez à chaque frère, ils vous prêtent, ils vous prêtent, ils vous prêtent. Tant que vous allez rester dans cet État, ça les arrange. Mais une fois qu'un pays commence à dire non, on va contrôler nos richesses, on va nous se développer, boum, coup d'État, boum, terrorisme, boum, trahison, c'est comme ça. et la propagande avec les médias, oh c'est un dictateur, oh il tue son peuple, ainsi de suite. Les vieilles choses, c'est toujours la même chose. Tout ça, parce que l'homme noir a accepté les autres religions, a accepté les spiritualités, on va dire guillemets, les croyances. des blancs et des samelés, des choses qui n'ont pas de sens. Ou dans ces croyances, les chefs religieux de ces croyances vous méprisent toujours. Quand on vous voit, on dit vous êtes des singes. Dans les matchs de foot, un joueur noir, il joue, les supporters sont là, ils font les gestes des gorilles. Mais je vais vous poser la question. quand ils font l'étude des gorilles où on dit le chimpanzé, tu es un chimpanzé, monte sur ton arbre. Quand on prend un chimpanzé, on voit les poils du chimpanzé, on prend les poils d'un blanc, on prend les poils d'un noir. Vous pensez que les poils du gorille ou bien du chimpanzé ressemblent aux poils de qui ? Le gorille a les poils frisés. Non. Le gorille, les poils du gorille, on l'a testé de quoi ? De l'homme blanc. Si on prend le gorille, on épile le gorille, sa peau a quelle couleur ? La couleur de l'homme blanc ou la couleur de l'homme blanc ? Vous voyez ? Reflexisez. Parce qu'on vous traite des choses, on vous insulte, vu que vous n'avez pas de connaissances, vous ne savez pas quoi reprendre. vous acceptez parce que vous-même, vous êtes devenus du n'importe quoi. Vous êtes devenus du n'importe quoi. Donc, Boussi avertit le peuple ici. Boussi lui-même avertit le peuple. Et il poursuit dit ici. De ce fait, un grand nombre d'entre eux a été arraché de leur continent après la grande dérive des fragments du continent et a été chassé sur nos terres qui les appartiennent en propre et qui ne se trouvent encore aujourd'hui. Toi, le noir, tu vas en Europe. Toi, le noir, tu vas en Amérique. Toi, le noir, tu vas en Asie. On te dit range-toi en Afrique. Dis à celui qui te dit range-toi en Afrique qu'apprend d'abord l'histoire. Il faut connaître l'histoire du monde. L'Afrique, c'est quoi ? L'Afrique, c'est partout passé à ce qu'on appelle la grande dérive des fragments du continent. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les bouts de l'Afrique. Donc, c'est toujours l'Afrique. Ça appartient à l'Afrique. Donc, partout où tu pars, tu es chez toi. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que si tu as un vêtement là, on prend ton vêtement, on le déchire en cinq morceaux, on va dire comme ça, et un morceau va là-bas, un morceau va là-bas, un morceau va là-bas, un morceau va là-bas. Et toi, tu reçues le grand morceau. Tu essaies de porter le grand morceau. Et quand tu vas de l'autre côté, tu veux prendre le tissu qui est là-bas pour le recoller là. Et celui qui a déjà pris la bélière, range-toi. Hé, c'est pas ton tissu. Parce que tu ne connais pas l'histoire, tu es affaiblé. Tu dis, hé, ça c'est mon tissu, regarde. Regarde. Donc, je répète ici, libre à toi qui me regardes de rester dans ton faux Jésus, c'est-à-dire dans ton faux Christ qui ne sert à rien, c'est un démon. C'est Mitelle qui est derrière. Tu pourras dire ce que tu veux par rapport à cette vidéo que repends-toi, tu es l'antéchrist, tu es un misérable, tu es un moins que rien, un pauvre arriviste, tu es un esclave. Parce que tu comprends. tu es un esclave mental, moral, intellectuel et même vision et spirituel. C'est pour ça que tu achètes, tu acceptes des torchons. Vous allez prier les faux dieux inventés. Vous faites des débats sur des choses, des torchons que les gens ont écrits au Moyen-Âge. Vous mourrez au nom de ça. Vous vous entretuez. au nom des religions dites révélées, des religions inventées par des personnes qui ne devaient même pas être sur la terre par la progéniture des anges déchets du troisième ordre. Et vous pensez que vous êtes intelligent, vous pensez que vous êtes sages, vous pensez que vous détenez la vérité, vous pensez que vous connaissez ce qu'il faut connaître, pénétrer ce qu'il y a à pénétrer. Et vous voulez parler de spiritualité avec moi. C'est moi la spiritualité. Donc, Boussi, il poursuivit, dit. Après cela, maintenant, c'est Boussi. Après cela, Boussi dit encore deux points. les entités du grand temps des choses et certains initiés en chef consacré connaissent les réalités cachées. Mais vous, vous connaissez ce qui vous a été révélé pour toujours. À vous et à vos descendants, à savoir les commandements de la loi du verbe de l'Omah que vous devez mettre en pratique afin de pouvoir vivre par eux. Il y a point. Donc, comme je dis, tu peux liker cette vidéo, tu peux mettre le pouce en dessous, tu peux dire ce que tu veux, ça se passe dans ton pauvre cerveau primitif. Est-ce que tu comprends ? Je répète, tu peux liker la vidéo, mettre le pouce en bas, dire ce que tu veux, ça se passe dans ton pauvre cerveau primitif. Et tu ne vas rien changer parce que Zulula a déjà changé les choses. Zulula dérange. Il y a des gens qui ont du mal à dormir. Le matin, Zulula, dans les couples, Zulula, Zulula, Zulula midi, Zulula le matin, Zulula, Zulula le soir. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Zulula, il perturbe. Zulula, 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 n'écoutez pas, il raconte que des craques. C'est vous qu'on va craquer. Voici, Bible, la seule version authentique. Et ça, c'est le côté visible. Le côté invisible de Bible, ça te met à terre dans le cercueil. Déjà, Bible, ça te met à terre. L'Oba, c'est encore glorifié. Sous-titrage FR ?